Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les fractions où je traite la partie connaître la notion de fraction. Donc je commence par la définition de quotient. Alors soit A et B désignent deux nombres avec B différents des 0. Le quotient A par B est le nombre qui multiplie par B donne A. Donc le quotient, quand vous avez appris A divisé par B, on le note de deux façons. Soit on note A divisé par B ou on note A près B. Alors on a un peu le vocabulaire. Donc vous avez déjà appris que le A on l'appelle D divisé par B et le B c'est le divisé par B. Alors pour cette écriture, c'est que le A on l'appelle NUMÉRATEUR et B c'est le D NUMÉRATEUR. OK ? Donc là c'est le nouveau vocabulaire à retenir. Vous avez le nombre qu'on appelle le NUMÉRATEUR et le nombre qu'on appelle le NUMÉRATEUR. A quotient. Vous avez la condition que ce nombre B ne peut être jamais égal à 0. Donc là, d'après la définition, on va revenir à la définition de quotient. Alors le quotient de A par B. Le quotient de A par B. Donc A par B, c'est quoi ? Lorsque ça donne un nombre, lorsqu'on le multiplie par B, ça donne A. Lorsqu'on le multiplie par B, ça donne A. Donc A sur B, c'est le quotient. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le A divisé par B, on le multiplie par B, ça donne A. Donc vous aurez besoin de ces deux formules pour faire calcul. Par exemple, si vous avez 7 quarts, qu'est-ce qu'il veut dire 7 quarts ? 7 quarts, c'est le nombre qu'il faut multiplier par 4 pour trouver A, pour trouver 7. Si on vous demande de calculer 7 divisé par 4 multiplié par 4, il faut répondre A est égal à 7. Donc la même chose ici, un deuxième exemple. Donc si vous avez 3 multiplié par 5,2, donc là je vais prendre un décimal et divisé par 3. Je vais dire 5,2 divisé par 3, c'est lorsqu'on la multiplie par B, et B c'est 3, on la multiplie par 3, on trouve la valeur de A et la valeur de A c'est 5,2. Donc là c'est pour la définition de quotient. Deuxième notion que vous avez dans ce cours, c'est la notion de fraction. Quand est-ce qu'on dit que ce quotient est une fraction ? Donc très simple, on a A divisé par B et fraction. Fraction, cela dit quoi ? C'est très simple, A et B entiers. Qu'est-ce que ça veut dire contient ? A et B, ce sont des normes qui ne contiennent pas d'euvres. D'accord ? Donc là, c'est très simple, on dit que A divisé par B est une fraction. Donc ce quotient, ce quotient A divisé par B est une fraction. Lorsque A et B sont des entiers, il n'y a pas de vergue. Par exemple ici, là, ce n'est pas une fraction. La quotient, ce n'est pas une fraction. Là, le 7-4, c'est une fraction. Pourquoi c'est une fraction ? Parce que 7, c'est un entier et 4, c'est un entier. Donc prenons votre exemple pour que ça soit clair pour vous. Donc là, on prend 2 tiers. Alors 2 tiers et je ne sais pas, vous prenez 2 entiers, 7 quarts sont des fractions. D'accord ? Ce sont des fractions. Par contre, par contre, si je prends 2,5 divisé par 3, là, il n'est pas une fraction. C'est inconscient, mais il n'est pas une fraction. Il n'est pas une fraction. D'accord ? Il n'est pas une fraction. Donc là, c'est la deuxième chose dans ce cours. Voilà. Deuxième point. Troisième point, c'est lorsqu'on veut représenter. Donc, pour repérer le nombre A divisé par P sous le droite traduit, où A et P sont deux nombres entiers avec P différente de 0, deux méthodes sont possibles. Donc là, la première méthode, on détermine une valeur approchée de A sur P. Et la deuxième méthode, on place le point A divisé par A et on partage le segment O par B parties égales. Donc, on va voir tout ça sur deux exemples. Donc, prenons l'exemple représenté sur le droite traduit, un quart. Alors, je vais prendre l'exemple d'un quart, je vais prendre l'exemple de trois, trois quarts. Donc, première méthode, je vais prendre deux droites. Deux droites, pour la première méthode et la deuxième droite. Pour la deuxième méthode, je vais passer l'origine et je vais prendre l'unité ici. Donc là, c'est la droite traduit. Alors, représenté un quart. Avec la première méthode, qu'est-ce qu'on dit ? On détermine une valeur approchée de A sur P. Donc là, le A est égal à 1 et le P est égal à 4. Une valeur approchée de A sur P, c'est simple. Un quart, c'est 0,25. Et on repère 0,25 sur la droite. Donc, on repère 0,25, on a 0, on a 1. Donc, les 0,25, c'est ici. Donc, 0,25. Alors, on a une deuxième méthode. Deuxième méthode. Donc, on place le point A d'abscisse A. Donc, le d'abscisse A. Et ici, A est égal à 1. Petit a est égal à 1. Donc, on place le A ici. Donc là, vous avez O. Donc, vous avez O A. Et on la divise par B. On la divise par B parties égales. Et B est égal à 4. Donc, divisé par B parties égales. Donc, divisé par B parties égales. On la divise par 4. Regardez, on trouve un quart. Donc, c'est la même valeur. Donc, on trouve la même valeur. On trouve la même position. On trouve la même position. Donc, on la représente ici. Donc, il y a un quart ou les autres. On trouve la même chose. Maintenant, pour 3 quarts. Donc, pour 3 quarts. Donc là, la valeur de A est égale à 3. Et la valeur de B est égale à 4. Donc, la première méthode, c'est l'écriture décimale. Donc, on sait que 3 divisé par 4, c'est 0,60, 75. Donc, 0,65, c'est à peu près ici. Donc, c'est 0,75. Alors, la deuxième méthode. La deuxième méthode. On lui dit de placer le point A d'abscisse a. Et a est égal à 3. Donc, c'est le numérateur. 3, c'est le numérateur. Donc, il faut d'abord... Alors, là, c'est 3. Donc, on place ici A. On place ici le point A. Et on prend le segment OA. Et on le divise par B parties égales. Et B est égal à 4. Donc, on divise ce segment par 4. Alors, diviser ce segment par 4. Donc, diviser un non par 4, c'est divisé par 2. On le divise par 2 ou on le divise encore par 2. Donc, je le divise par 2. Donc, ça va ici. Et je le divise encore, je le divise au segment par 2. Et ça va dans le point d'ici. Donc là, ça fait 3, 4. Et regardez. On trouve, que ce soit par la première méthode ou la deuxième méthode. On trouve la même position. OK ? Donc là, on passe à l'exemple. Alors, avant de traiter l'exemple, je vous conseille d'arrêter la vidéo. de faire l'exemple, l'utiliser. Donc, c'est vraiment ces 3 questions sur ce qu'on vient de voir ici. Et on reviendra après pour la correction. Allons-y pour la correction des quelques questions de l'exemple. Alors, première question, compléter l'égalité suivante. Donc, on a 4, 7ème, multiplié par 7. Donc là, égal. Il est égal à combien ? On sait que, d'après le cours, a divisé par b fois b est égal à a. Donc, on va appliquer ici. Donc, a est égal à 4. b est égal à 7. Donc, il est égal à a, il est égal à 4. Donc, je peux l'écrire comme ça. Donc, 4 divisé par 7, multiplié par 7, est égal à 4. 4, 4, a divisé par b, multiplié par b, est égal à a. Alors, deuxième. Donc, on a 1,5 multiplié par 4, divisé par 1,5. Donc, là aussi, elle est égale à 4. Pourquoi ? B multiplié par a divisé par b est égal à a. D'accord ? Donc, en fait, c'est une formule à retenir pour faire ces calculs. Autrement dit, on a simplifié ici, on a simplifié par 7. Et là, on a simplifié par 1,5. 1,5, on a trouvé 4. Ok. Ok. Alors, deuxième question. Les nombres sont suivants. Sont-ils des fractions ? Donc, le premier nombre, donc là, c'est la première question. Donc, deuxième question. Donc, le premier nombre, c'est 8 divisé par a est égal à 8 divisé par 54. Donc, là, reste que c'est une fraction. Donc, là, c'est une fraction, est une fraction, est une fraction. Pourquoi ? Pourquoi est-ce une fraction ? Car, 8 et 54 sont des ontiques. D'accord ? Des ontiques. Des ontiques. Donc, là, c'est une fraction. Donc, deuxième élément, par exemple, le pays, est égal à 3,2 divisé par 4,5. Donc, là, d'après la définition de fraction, il faut que le numérateur et que le numérateur soient des entiers. Est-ce que 3,2, c'est un entier ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il contient la virgule. Donc, là, c'est pas une fraction, mais pas une fraction. Mais, attention, attention, ce quotient, c'est 3,2 divisé par 4,5. Donc, ce quotient, il a comme écriture fractionnaire. C'est pas une fraction. Il a comme écriture fractionnaire, il a cette écriture 3,2 divisé par 4,5. Alors, 3,2 divisé par 4,5, c'est l'écriture fractionnaire de ce quotient. Ok ? C'est pas une fraction, mais c'est l'écriture fractionnaire. Attention, on va se vous gagne là. Donc, fraction, c'est lorsque le numérateur et le numérateur sont des entiers. Et lorsque l'on a un secret, on l'appelle, l'écriture fractionnaire. Donc, mais c'est pas une fraction. Bon, passons maintenant à 3. Bon, représenter 2 5e sur une droite graduée. Alors, représenter 2 5e sur une droite graduée. Donc, je vais passer la droite. Et je vais marquer le 0 ici. Donc, le 1 ici. Alors, il y a deux méthodes. Avec la première méthode de 5e sur une écriture décimale, c'est 0,4. Donc, et je place mon 0,4 ici. Donc là, j'ai 1, 0,2, 0,4. Donc là, c'est 0,4. Et avec la deuxième méthode, on vous dit la deuxième méthode, on place A. On place A. Dab6, le numérateur. Dab6, le numérateur. Et on divise la distance OA par le numérateur. On divise la distance OA par 5. Donc, on divise par 5. Donc, on divise par 5. Donc, on divise par 5. On divise par 5. On divise par 5 parties. Vous voyez ? On divise par 5 parties. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc, 5 parties égales. Et on trouve la même chose. On trouve 2 5e. Que ça soit par la première méthode ou par la deuxième méthode, on tombe sur le même point. D'accord ? Donc, c'est à vous de voir laquelle est la méthode pour vous qui est la plus pratique. Parce que c'est la première ou la deuxième. Mais en tout cas, les deux méthodes qui sont valables. Donc là, j'ai fini la correction de l'exemple. J'espère que vous avez trouvé la même chose comme moi. Donc, il ne me reste que de vous dire merci et à la prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti.